C'est à notre collègue madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI Union Centriste. Merci. Vous avez la parole pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Étrangères, mes chers collègues, l'Europe face à la crise du Levant, ce titre est plutôt optimiste. Poser la crise du Levant au singulier compte tenu de la multiplicité des crises, les envisager dans le cadre de la crise migratoire et de l'accord avec la Turquie, évidemment une vision intelligente, une démarche de notre commission soutenue par Jacques Le Gendre. Et le remarquable colloque qui a eu lieu au Sénat le 7 était aussi extrêmement intéressant. C'est un travail qui a occupé beaucoup de commissions de notre Assemblée puisque la Commission des Affaires Européennes s'y est aussi intéressée. Mais comme personne ne détient dans cet hémicycle ni la vérité ni la solution, pour mettre un terme à ce délige de sang, de larmes et de migrants, faisons un peu d'histoire. Alors que nous célébrons les 100 ans des accords sex-picots, il y a aussi eu un colloque dans cette maison, le 8, sur les accords sex-picots et la trahison de l'Orient arabe. Et alors évidemment la phrase célèbre du général de Gaulle s'impose, vers un Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, avec le sentiment qu'il s'y passait des choses essentielles et qu'il fallait en être. Et derrière le levant, les lectures parfois simples, voire simplistes, aujourd'hui ne règlent pas le problème. Les bons et les méchants, les démocraties, les dictatures, la diplomatie des lobbies, le lobby d'Ali Burton n'étant pas en reste, la diplomatie du coup de menton, celle du double standard que nous déplorons, celle du pétrole semant la mort, le chaos, les migrants martyrisés, et enfantant des monstres comme Daesh, sorte de golems des temps modernes. La Palestine, l'Irak, la Syrie, le Yémen, 100 ans d'une politique binaire dans une époque qui a cessé de l'être, 100 ans de post-colonialisme au mépris des aspirations des peuples et de la justice internationale, 100 ans d'accords en forme d'éloge funèbre des Nations Unies, des accords sox-pico au Grand Moyen-Orient de George Bush. On n'a pas fini de nous annoncer une nouvelle feuille de route, une nouvelle réunion pour la paix, une nouvelle conférence internationale qui aurait vocation à stabiliser définitivement cette région, transformer, vous le reconnaîtrez, en un Rubik's Cube improbable et insoluble. Donc je n'aurais pas assez, évidemment, de ce temps, comme l'a rappelé M. le Président de la Commission des affaires étrangères, pour égrener les crises, mais traiter les effets sans penser aux causes, c'est éviter de mettre en cause sa propre responsabilité, et s'agissant de l'Irak et des migrants, il faut rappeler le courage de Jacques Chirac qui nous a évité ce naufrage, et l'apparition de réactions de défense, des anticorps contre des agents extérieurs pathogènes, l'apparition progressive de l'islam politique à partir du début du XXe siècle, en lieu et place du panarabisme, bref, des guerres qui font jaillir le terrorisme, là où elles prétendaient en venir à bout. Dix années qui suivent ont sans doute été les plus dramatiques, les années d'embargo sur l'Irak, 500 000 morts, dont Mme Holbright déclarait froidement, le prix en vaut la peine, et puis des interventions dont nous payons aujourd'hui le prix fort en termes de migrants. Tous les historiens de cette région savent bien, depuis la nuit des temps, que chaque fois que Bagdad a été détruit, la carte du monde a dû être rebattue. Etat failli, zone grise, zone de non-droit, zone de tous les trafics, et évidemment des trafics humains. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous avons à affronter aujourd'hui cette crise migratoire. La Libye, on en a parlé tout à l'heure, bien entendu, et puis l'Irak, et puis la Syrie. Alors, M. le ministre, face à ce terrorisme et face aussi à cette crise migratoire, nos rapporteurs ont évidemment apporté un certain nombre d'éléments purement techniques. Mais moi, je voudrais aborder quelques points qui sont plutôt des points de progression. Nous sommes à l'aube, M. le ministre, du 75e anniversaire de l'AFD. Et nous pourrions nous poser sérieusement la question en termes de développement et de soutien d'aide au développement dans certaines parties du monde, et notamment de la Méditerranée, que le président de la Commission des affaires étrangères a souligné, dont il a souligné tout à l'heure l'importance. La Turquie, je suis allée, comme beaucoup d'entre nous, à Gaziantep, nous avons visité les camps. 2,7 millions de migrants transitent par la Turquie avec les accords que vous avez tout à fait explicités dans le rapport de notre commission. Et M. le ministre, je voudrais vous interroger sur une convention de sécurité intérieure, sur un accord qui a été signé le 1er août 2012 et qui n'a strictement jamais été appliqué. D'ailleurs, il est dans un des tiroirs de la Commission des affaires étrangères de Mme Guigou. J'ai essayé à plusieurs reprises de mettre ce rapport à l'ordre du jour sans y être parvenu. Je le sais d'autant plus que je suis le rapporteur pour le Sénat, donc je sais que ce rapport n'a pas avancé, mais reconnaissez qu'un rapport et qu'une convention bilatérale de sécurité intérieure avec la Turquie constituerait aujourd'hui une pierre indispensable dans notre édifice à l'égard de ce pays. La Jordanie, il faut soutenir la Jordanie courageuse qui accueille 937 000 réfugiés, 937 000 selon le Haut-Commissariat, et à peu près 1,5 million si on doit les donner non officielles. Je pense également au Liban, le Liban extrêmement fragilisé qui a ouvert ses portes à 1,5 million de personnes. Franchement, la France fait faible figure à l'égard, si on compare avec ces pays qui sont moins dotés que nous et qui ont reçu autant de populations migrants. Et puis l'Égypte, l'Égypte aujourd'hui qui souffre 90 millions d'habitants. Si aujourd'hui on ne rétablit pas l'économie de l'Égypte, si on ne soutient pas l'Égypte dans sa progression, nous aurons évidemment une terre de migration, un nouveau front va s'ouvrir de ce point de vue. Et la Tunisie, qui est exactement dans la même perspective avec les attentats, la fragilisation de l'économie tunisienne, la fragilisation de cet équilibre tellement précaire, cette Méditerranée qui est notre frontière, cette Méditerranée a absolument besoin, Monsieur le Ministre, de soutien. La Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, le Liban sont des gens extrêmement fragiles qu'il va nous falloir soutenir par l'aide au développement, par l'économie, mais aussi par une stratégie efficace et ciblée. C'est extrêmement important parce que nous ne sommes pas arrivés, Monsieur le Ministre, au pic de la crise de ces migrations. Nous pouvons nous étonner de ce qui nous arrive, mais si nous reprenons l'histoire, nous voyons bien, Monsieur le Ministre, qu'il y arrivera d'autres cycles de migrants et que nous aurons à faire face à des déstabilisations qui ne vont pas cesser. Alors, Monsieur le Ministre, il faut traiter les causes et pas uniquement les effets. Et puis, malheureusement, nous traitons ces cas humains en termes de statistiques. Je ne vais pas rappeler Staline qui disait que la mort d'une personne était une tragédie et qu'à partir d'un million, c'était une statistique. Mais nous avons quand même affaire à des hommes, à des femmes et à des enfants. C'est apocryphe, je vous l'accorde. Mais nous avons quand même affaire à des femmes, à des hommes et à des enfants qui sont quand même dans des situations absolument dramatiques. Et je crois que l'histoire nous a montré que nous pouvons probablement anticiper un certain nombre de crises. Je crois beaucoup à l'aide au développement. Le colloque de la semaine dernière au Sénat nous a montré notamment les perspectives de Jean-Louis Borloo sur l'électrification. Ce type de projet, l'ensemble des banques de développement qui sont aussi aujourd'hui au service de ce développement devrait nous aider, Monsieur le Ministre, à mieux anticiper les crises qui ne manqueront pas d'intervenir. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.